Musique Ma mission TV, le miroir du mort Hey yey, du nouveau à Kinshasa, le complexe hôtelier tremplin royal sous Kanamasuro. Vous qui désirez passer des nuits inoubliables, l'hôtel tremplin royal vous offre un service de haute qualité. De chambres modernes répondant aux standings internationaux, salons et salles de bain bien équipées. Votre sécurité est assurée, les portes électroniques et même un coffre-fort dans la chambre. Tremplin royal dispose d'un restaurant VIP, des plats de différents goûts à un prix hors conquérant, de boissons de toutes marques accompagnées d'une musique douce. Ce n'est pas tout pour vos déplacements, tremplin royal met à votre disposition une voiture pour tous vos déplacements et un groupe électrogène industriel pour faire face à la coupure d'électricité. Pour vos cérémonies de mariage, des collations, spectacles et autres événements, tremplin royal met à votre disposition une salle de fête de 300 places avec un décor de couleur selon votre choix. Nous sommes situés au numéro 23 de l'avenir Aérodrome dans la commune de Baroumbou, référence stade municipal de Baroumbou. Pour tout contact, appelez-nous au 081-570-78-00, 09-98-55-22-96. Le complexe hôtelier Tremplin royal, le confort et le nôtre sous Kanamasoulo, chez Tremplin royal, Kanoka-Kaie. Les aérienisations, les victimes de cette aérienisation, lancée, vous le savez, par le maréchal Mobutu en 1965, donc les victimes ont été indemnisées et certains, parmi elles, surtout celles-là qui n'ont pas été indemnisées, estiment que les vraies victimes n'ont pas été servies. C'est ça, honorable Jean-Pierre Kayembe. Oui, c'est cela. Je voudrais préciser qu'en dehors de la question de la aérienisation, il y a aussi la question de Bukanga-Lonzo. Ce sont les deux questions. Les deux questions sont immobiliées. On va y revenir, mais s'il faut implanter les décors, c'est quoi d'abord les immunités ? Quand on parle des immunités, ça veut dire quoi pour le commun des mortels ? Merci bien. Je vais parler pour le commun des mortels. En fait, comme député, comme sénateur, parce qu'ici il s'agit d'un sénateur, nous avons un privilège. D'abord, nous avons les privilèges de juridiction et nous avons aussi les privilèges des poursuites. C'est-à-dire qu'on ne peut pas nous poursuivre de n'importe quelle façon et nous ne pouvons pas être poursuivis devant n'importe quelle juridiction. Là, c'est la constitution, ce sont les lois du pays qui veulent que nous soyons protégés. Et pour qu'on nous poursuive, qu'on nous arrête ou qu'on nous défère devant les courts et tribunaux, on doit se référer à l'une des chambres à laquelle nous appartenons pour que celle-ci nous enlève de ce privilège-là que nous avons, cette protection légale que nous avons, de nous laisser juger par n'importe qui et de n'importe quelle manière. Cela, c'est pour protéger ce que nous sommes en train de faire. C'est comme ça que, lorsque vous lisez la constitution ou les règlements intérieurs de nos chambres, la constitution veut que nous ne soyons pas poursuivis, arrêtés ou détenus pour les opinions lorsque nous sommes pendant la session. Et que, lorsque nous sommes en vacances parlementaires, on ne peut pas nous poursuivre, on ne peut pas nous arrêter, on ne peut pas nous interpeller sans l'autorisation du bureau. C'est en quelque chose d'un privilège que la loi nous donne en tant qu'homme d'État pour nous préserver. Mais une certaine opinion décrit justement la procédure. Pour la première fois, il a été sollicité aux sénateurs de trancher, de passer par un vote, s'il fallait lever ou pas les immunités du sénateur Matata Pognon. Et Alexis, heureusement, malheureusement, n'était pas dans la salle parce qu'il était en déplacement dehors du pays. Une opinion décrit la procédure. Les sénateurs ont tranché qu'il ne fallait pas lever les immunités. Mais quelques temps après, les bureaux s'étaient réunis. Et finalement, les immunités du sénateur Matata Pognon ont été levées. Et pourtant, la Cour constitutionnelle n'a sollicité que l'autorisation aux fins de poursuite. Mais pourquoi le Sénat est-il allé au-delà de ce qui lui a été demandé ? Bon, c'est là que j'avais dit que les deux questions étaient intimement liées. Parce que le même réquisitoire, nous l'avons reçu à l'Assemblée nationale. À l'Assemblée nationale, il était question qu'on autorise l'instruction du dossier Bukanga Lounzou. Du mot pour certains de nos collègues qui avaient travaillé avec le sénateur Matata Pognon quand il était premier ministre. Et pour l'Assemblée nationale, vous avez autorisé, mais sans lever les immunités. Oui, c'est à cela que je veux venir. Donc, il faut d'abord commencer par dire ici que si c'est la Cour constitutionnelle, ou si c'est le parquet général près de la Cour constitutionnelle qui saisit du dossier, c'est parce qu'ici, le sénateur Matata Pognon est poursuivi pour le fait qu'il a commis comme premier ministre. Et en tant que premier ministre, il est justiciable devant la Cour constitutionnelle. C'est comme ça que c'est le parquet près de la Cour constitutionnelle ou le procureur général près de la Cour constitutionnelle qui était compétent pour solliciter l'autorisation d'instruire. Qu'est-ce qu'on entend par l'autorisation d'instruire ? En principe, comme dans un autre cas, dans le cas des aérienisations, comme dans le cas de Bukanga Lounzou, il y a eu l'IGF qui est descendu sur terrain, les inspecteurs de finances, ils ont procédé à leurs enquêtes. Les inspecteurs de finances sont des OPJ à compétence restreinte. Ils ont procédé aux enquêtes. Et lorsqu'ils constatent que les faits pour lesquels ils ont été enquêtés sont des faits infractionnels, étant donné que leur compétence est limitée, ils transmettent le dossier au procureur général, au procureur de la République, selon la compétence de l'un ou de l'autre. C'est comme ça qu'ici, les dossiers étaient transmis au procureur général pour la co-conscionnelle. Et là, moi j'ai dit que les inspecteurs de finances comme OPJ, ce sont les yeux et les oreilles du procureur. Lorsqu'ils constatent, ils transmettent le dossier. C'est au procureur maintenant d'instruire pour voir si les faits sont établis ou pas. Et comme j'ai dit ici que nous avons un privilège, le procureur ne peut pas déjà instruire sans demander à la chambre à laquelle appartient les concernés d'autoriser cette instruction-là. Grande était notre entournement de voir que nos vieux du Sénat n'avaient pas voulu qu'on l'instruise. C'est l'Assemblée des Sages justement. Non, ça ce n'est pas la sagesse. Ce n'est pas la sagesse pourquoi ? Parce que le procureur général instruit à charge et à décharge. C'est-à-dire, quand il instruit et qu'il constate que les faits ne sont pas établis, il classe les dossiers sans suite. Et lorsqu'il constate que les faits sont établis, en ce moment-là, il sollicite la poursuite de l'inculpé, c'est-à-dire de la personne, de l'auteur des infractions. Mais ici, il n'a demandé que l'autorisation de vérifier les faits. Et les Sages ont refusé un deuxième réquisitoire. Voilà. Oui, le procureur est dans ses attributions. S'il constate qu'il y a des indices sérieux de culpabilité qui pèsent sur l'auteur des faits, il n'a qu'à solliciter parce qu'en fait, lui, il a une mission. C'est rechercher les infractions et les réprimer. Déférer les auteurs devant les instances judiciaires, c'est-à-dire devant les courts des tribunaux. Mais cette procédure, d'aucun l'estime comme étant un acharnement contre la personne de Matata Pognon, parce qu'il n'y a pas que Matata Pognon qui est cité dans des dossiers comme celui-là. Mais pourquoi seulement lui, et en cette période, bon, je voudrais savoir qui s'acharne contre le sénateur Matata Pognon ? Et il s'acharne pourquoi ? Parce que les inspecteurs des finances sont partout. Comme vous pouvez le constater. Il faut les travailler très correctement. Lorsqu'ils constatent que vous êtes impliqué dans un détournement des dîners publics et qu'ils disent, en notre niveau, nous sommes limités, nous portons l'information à la personnalité de le vérifier. En quoi il y a acharnement ? Alors, qui s'acharne contre qui ? Parce que moi, je voudrais aujourd'hui que les gens comprennent que nous devons, ce pays doit décoller. Et que pour ce pays décolle, nous devons être honnête partout où nous travaillons. Moi, je ne veux pas quelqu'un qui est réproché des faits au lieu qu'il s'en tienne à ce qu'on lui reproche. Il commence à vouloir dire qu'il y a acharnement. Bon, moi, je me demande qui s'acharne. Ce sont les experts qui sont allés inquiétés ou c'est le procureur général ou c'est qui ? Je voudrais savoir alors, en ce moment-là, qui s'acharne et il s'acharne, pourquoi ? Voilà, à l'Assemblée nationale, des députés nationaux, vous savez, ont été mis à la disposition de la justice. Je pense ici à Luise Munga, et à l'honorable René Lumbu qui est là. Mais on n'a pas élevé les immunités. Et pendant la période où ils sont en train de répondre, justement, ils sont en instruction au parquet, ou à la cour, ça c'est au parquet. Vont-ils continuer à siéger ? Ou bien d'abord, tout ça reste parce que les immunités n'ont pas été élevées ? Non, ils sont députés nationaux. Ils sont députés nationaux. Et dans la réponse réservée au procureur général, il est bien dit que nous avons autorisé l'instruction de l'affaire qui l'est concernée. Nous n'avons pas élevé les immunités. Parce que le procureur, lorsque nous l'avons reçu à l'Assemblée nationale, il a dit qu'il venait pour demander l'autorisation d'instruire. Et qu'il reviendrait si jamais il constatait que l'effet était établi. Et alors, l'objectif poursuivi dans tout ça. En quoi, c'est des députés nationaux qui ont travaillé dans la limite de leur charge. Ce sont des exécutants, justement. Mais en quoi Bukanga Lonzo doit être une charge sous leur épaule ? Moi, je n'incrimine pas les collègues. Mais comme juriste, je voudrais au moins clarifier les choses. En principe, dans la commission d'une infraction, il y a les auteurs, des complices qui interviennent. Alors, si on parle d'un auteur, on peut avoir un auteur intellectuel et un auteur matériel. On peut avoir des complices. L'auteur intellectuel, c'est celui qui, par exemple, lui, il n'a pas posé des actes. Mais il donne des ordres. Verbal, peut-être. Il vous donne un ordi. Il vous dit, bon, faites ceci. Ici, la justice est en train de rechercher. De vérifier. De vérifier qui est auteur, qui est complice. Non, de vérifier qui est auteur principal, qui est auteur, qui est complice. Il vérifie qu'il n'est pas impliqué. Parce que nous ne devons pas seulement nous acharner sur ce qu'on cherche à recevoir. Il vérifie celui qui est impliqué, celui qui n'est pas impliqué. C'est pour cela que je vous ai dit ici qu'il l'instruit à charge et à décharge. S'il constate que l'un ou l'autre n'a pas été impliqué, il est lavé et puis c'est fini. On clôture les dossiers par classement sans suite. Mais le chef de l'État, dans l'une de ses missions à l'extérieur du pays, lorsqu'il avait rencontré la diaspora, il avait promis de ne pas fouiner dans le passé. Est-ce que ce qui se passe aujourd'hui, on peut considérer ça comme étant une sorte de retour d'étalage et le chef de l'État est tenté de fouiner dans les passées. De quel passé il a parlé ? Les passées des acteurs de l'ancien régime. C'est ce que je veux dire. Ici, vous êtes convaincu comme moi. Vous savez que quand on l'ose par terre, alors qu'il y a 205 millions de dollars comme ça dilapidés, on ne peut pas savoir cet argent-là, à quoi ça a servi, qui a géré le fonds, qu'est-ce qu'il a fait de ce fonds-là. Et lorsqu'on cherche à faire ça pour redémarrer le projet, vous pensez que c'est fini dans le passé ? Parce qu'au jour d'aujourd'hui, Bokangalo joue pratiquement par terre. Ça ne s'est pas fini dans le passé. Nous devons par moment aimer ce pays. Nous devons par moment travailler pour le bien-être de ce peuple congolais. Et accepter par moment, quand nous avons des responsabilités, de nous assumer et de bien travailler. Moi, je crois que... Et cet amour du pays doit être partagé de part et d'autre dans tous les camps. Vous pensez qu'il y a un camp qui n'aime pas les Congos ? Non, je n'ai pas dit ça. Parce qu'à un moment donné, certains acteurs politiques ont estimé que quand on entre à l'union sacrée pour la nation, comment c'est la blanchisserie ? Ah bon ? Ah bon ? Bon, mais si cela a été le cas, j'ai vu les collaborateurs, sauf de l'État, être jugés et condamnés. Et d'autres, être arrêtés et déférés en prison. Alors, à ce moment-là, je ne comprends pas. C'est quoi ça ? Quand il s'agit de ses collaborateurs, là, c'est bon. Quand il s'agit de quelqu'un qui n'a pas de l'union sacrée, à ce moment-là, ça devient de l'acharnement où il y a les deux points de mesure. Non, je ne pense pas. Je crois que les chefs de l'État, c'est un parent. Ils traitent tout le monde de la même manière. Mais lorsque vous avez commis une infraction, vous devez répondre que c'est ça, même l'État des droits. Là, nous devons vraiment nous habituer à ça. Nous devons nous habituer à ça. Pourquoi aujourd'hui ? Je vais vous donner un exemple. Nous pouvons dire qu'en Afrique, ici, il y a un acharnement sur l'ancien président. Parce que le président Zouma a été arrêté. Oui, il a été arrêté. Parce qu'il a refusé de répondre, il a été arrêté. Et là, on a fait un acharnement. Mais nous devons aussi arriver à ce niveau-là. Le Congo doit décoller. Et le décollage, c'est maintenant. Voilà. Puisque nous parlons de l'État des droits, revenons aux immunités levées qui ont été levées du sénateur Matata Pignon. Dites-nous, comment vont se passer ? Quelle sera la suite des événements ? Parce que jusqu'à aujourd'hui, on attend toujours l'audience. Je ne sais pas si ce sera public ou comment. Je voulais savoir s'il a déjà été entendu. Comment ça va se passer ? Ça sera au vu, au-dessus de tout le monde ? Ou bien ça va se passer en basse-clos ? Quand les sénateurs n'ont pas voulu autoriser l'instruction, le procureur général a réintroduit sa requête. Dans quel temps ? Je ne sais pas. Pourquoi je disais ? Je ne sais pas. Parce que moi, je suis député national, je ne suis pas sénateur. Mais au moins, je suis l'information comme tout le monde. Oui, vous êtes congolais. Oui. Il a réintroduit sa requête ou son réquisitoire. Et parce que le Sénat est en vacances, ils sont déjà en vacances parlementaires. Là, les lois du pays veulent que lorsque nous sommes en vacances, que ce soit les bureaux qui traitent des dossiers sensibles comme ceux-là. C'est comme ça que les bureaux saisis du fait, a entendu les concerner et les bureaux a estimé qu'ils pouvaient autoriser la levée des humilités. Moi, je ne dis pas comme les autres parce qu'ils sont allés au-delà ou pas parce que je n'ai pas lu les réquisitoires parce que je ne suis pas du Sénat. Mais au moins, ce que je sais, c'est que la phase présentement, c'est la phase d'instruction. C'est-à-dire, on doit instruire. Le procureur général doit entendre les concernés. C'est pour rétablir ou non le fait qu'il soit reproché. Il doit, parce qu'il a sûrement les éléments de preuve qui doivent lui être opposables. S'il y a des témoins, il doit passer par la confrontation avec ces témoins-là. C'est lorsque le procureur général constatera que les faits sont amplément établis qu'il pourra, à ce moment-là, par une requête aux fins de fixation, transmettre le dossier à la Cour constitutionnelle, cette fois-là pour les audiences publiques. Mais à ce stade, l'instruction est secrète. Mais pour certains politiciens, ils estiment que remonter à la surface ce dossier aujourd'hui, c'est une manière d'éliminer Matata Pugno qui a des ambitions politiques, notamment à la tête du pays. Ah, vraiment. Là, c'est pour les politiciens. Voilà. Non, non, ne politisons pas tout. Est-ce que le sénateur Matata Pugno a géré ce pays comme premier ministre ? Oui. Est-ce que dans ces gestions, il y a des choses qui lui sont réprochées ? Oui. Est-ce que les instances judiciaires peuvent vérifier cela ? Oui. Est-ce que il a des problèmes avec les instances judiciaires ? Je pense non. C'est-à-dire que les magistrats n'ont pas des tas d'âmes. Ils instruisent, comme je venais de le dire, à charge et à décharge. Ils peuvent décharger. Ils peuvent dire que les faits ne sont pas établis sur toutes les lignes et nous cassons les dossiers sans suite pour insuffisance de preuves, par exemple. À ce moment-là, il est lavé, il est blanchi. Alors, les politiciens qui le disent, c'est des politiciens heureux. Parce que moi, je suis politique, non ? Je veux bien qu'en tant que politique, par moments... Véré, ça veut dire quoi ? Véré, c'est très fort, quand même honorable. Mais comment ils peuvent dire que... Comment ils peuvent directement voir ses ambitions à la tête du pays ? Ce sont des analystes, hein ? Non, Ils analysent mal. Ils analysent mal, voilà les termes. Ils analysent mal. Les chefs de l'État déclarés à l'État de droit sous l'ensemble du territoire national et les fruits sont là. Il y a l'IGF qui contribue aussi, l'Inspection générale des finances qui contribue énormément, justement. Aujourd'hui, les recettes sont en train de galopler. Ils sont encouragés. Oui, ce sont des choses à encourager. Est-ce que par cet acte, parce qu'on voit maintenant aujourd'hui l'appareil judiciaire qui est en train de travailler, est-ce qu'on peut dire que maintenant, aujourd'hui, la justice travaille en toute indépendance. Il n'y a pas de pression derrière, il n'y a pas de main noire derrière, il n'y a pas de politique qui puisse influencer les décisions de la justice. Oui, la justice travaille en toute indépendance. Et la main noire, c'est laquelle ? Elle vient faire quoi derrière la justice ? Quand je dis la main noire, c'est toujours les politiques. Non, non. Ils ne laissent jamais la main libre à la justice de faire son travail. Moi, je crois que notre justice est indépendante. elle est indépendante et elle travaille de manière désintéressée, sans acheter sur les Congolais parce que la justice élève une nation. quand on dit que la justice est l'élimination, c'est-à-dire que sans justice, on ne peut pas parler d'un État. Nous devons laisser cette justice travailler correctement et comme il se doit. La preuve, c'est que vous avez vu dans un dossier où il y avait déjà une décision judiciaire, appel interjeté, la cour d'appel a réduit la peine. c'est-à-dire qu'à chaque niveau, notre justice est libre et indépendante. Ils peuvent travailler sans main noire parce que je ne vois pas cette main noire-là. C'est pour cela que je dis que le chef de l'État est en train de travailler parce qu'aujourd'hui, au moins, il laisse chaque institution travailler librement et en toute indépendance et en toute démocratie. raisonnons en tant que politique. En tant que politique. Là, j'étais juriste. Là, vous étiez juriste dans votre peau. Député national, juriste de formation. Maintenant, revenons en tant que politique et en tant que député national. Oui. 2023, ce n'est pas loin. C'est dans moins de deux ans. Et avec cette politique, entre guillemets, ce que les autres appellent, chasse à l'homme, tout ça, ne vous ne vous croise pas que ça reste démobilisé et on n'est pas encore en période électorale, ça risque de démobiliser certains points du pays par rapport aux ambitions qu'il y a pour les élections de 2023 pour certains candidats. Chasse à l'homme. Qui est chasseur et qui est cet homme-là qui est en train d'être chassé ? Je ne comprends plus. Chasse à l'homme, je ne vois pas qui chasse qui et pour quel intérêt. Ça est clair, comme ça, je vous réponds de manière claire. Voilà, pour être plus clair, Matata Ponyo a une base, n'est-ce pas, dans le maniement. Sa base, comment va-t-elle interpréter cette réquisition, cette levée des humilités ? Parce que si jamais les faits sont établis, il y aura un procès, n'est-ce pas, il y aura un procès et peut-être même des condamnations. Vous ne voyez pas que le chef de l'État risque, si jamais il se porte candidat aux prochaines élections, de perdre l'électorat dans cette partie du pays. Mais qu'est-ce que le chef de l'État a à voir avec le détournement des déniés publics ? Qu'est-ce que le chef de l'État a à voir avec la justice qui est en train de juger un auteur d'une fracture pour que la population de sa circonscription ou de sa province s'insurge contre le... Parce que le président de la République, c'est lui qui incarne justement les régimes actuels. C'est lui qui incarne entre guillemets, même si les institutions sont indépendantes, mais c'est lui qui incarne le pays. C'est lui le garant de la nation. Oui, il est le garant de la nation. Mais n'oubliez pas que nous avons aussi ici chez nous le principe de séparation des pouvoirs. Il y a le pouvoir exécutif qui est autonome, indépendant du pouvoir judiciaire. Or, ceux qui jugent le sénateur Matatapogno relèvent du pouvoir judiciaire qui est autonome, qui ne dépend pas de l'exécutif. Et il y a aussi le pouvoir législatif. Nous sommes autonomes. Lorsque le chef de l'État nous avait envoyé, le gouvernement nous avait envoyé la loi sur l'habilitation, nous l'avons rejeté. Est-ce qu'on nous a tués ? Mais s'il y avait une ménoire, pourquoi nous n'avons pas nous dit bon ça va, il y a instruction, s'il y avait des injonctions ou la ménoire, pourquoi nous n'avons pas voté la loi d'habilitation ? Le chef doit s'ingérer dans les dossiers de Matatapogno. Il a quel intérêt ? Moi je crois que c'est la justice qui fait son travail. Nous devons avoir confiance en notre justice. Comme je l'ai dit, ce n'est qu'une instruction. Si les faits sont établis, moi je crois qu'il est condamné. Moi je crois que même les habitants de sa province doivent applaudir la justice. Ils doivent applaudir la justice et dire bon voilà, nous avons quand même une justice juste et équitable qui défend maintenant les patrimoines nationales. C'est ça. Mais qu'est-ce que vous répondrez aux acteurs politiques membres du FCC qui estiment que aujourd'hui c'est vraiment un encharnement contre leurs personnes ? Non, non. Parce que la plupart des gens qui sont interpellés, 80%, ce sont les acteurs politiques membres du FCC. Oui, je voudrais d'abord raisonner en noms libres. ceux qui sont poursuivis ce sont les membres du FCC qui ont eu à assumer certaines responsabilités. Ils sont poursuivis parce que lorsque l'EGEV passe par là où ils ont été et constate qu'il y a eu détournement, il fait rapport à qui des droits et celui-là dit je dois vérifier les faits. C'est cela n'est-ce pas ? Si quelqu'un qui était du FCC soit-il avait eu à bien travailler il n'est pas impliqué dans le détournement des données publiques ou qu'est-ce qu'il y a encore vous pensez qu'il peut être poursuivi ? La poursuite c'est contre les auteurs des infractions ce n'est pas contre des Congolais dignes qui n'ont pas été impliqués dans la commission des infractions c'est cela. Bon, aujourd'hui qu'ils disent ça c'est leur droit de l'édit mais ils n'ont pas raison et ça c'est la langage des opposants ils ne peuvent dire ça en tant qu'opposants Mais ils disent aussi que l'enfer c'est les autres comme disait Jean-Paul Sartre l'enfer c'est les autres de l'autre côté ce sont des anges il n'y a pas de bévue nous avons vu les directeurs des cabinets du chef de l'état être condamnés pour détournements mais par la part vous pensez que le chef de l'état dit que c'est un homme sérieux un homme correct juste quand il dit correct oui vous pouvez être correct sur un pot mais sur un autre vous ne l'êtes pas l'homme n'est pas diable il a des qualités il a des vertus c'est ça il a des vertus il a des défauts le chef n'est pas là seulement pour voir les défauts vous comprenez un peu ça c'est dire que c'est un exemple que j'ai donné mais il n'y a pas que celui-là il y a j'ai vu des gens de la maison c'est le chef de l'état être différent en prison vous connaissez bien des cas et on n'en parle pas pourquoi il ne parle que de celle du FCC pourquoi si quelqu'un n'a pas eu à bien travailler aujourd'hui ce Congo c'est un homme béni de Dieu comme nous le chantons nous ne pouvons pas vivre comme ça c'est à dire lorsque vous avez une parcelle de pouvoir vous pensez que tous les fonds du Congo vous appartiennent vous pouvez disposer comme vous voulez dépenser que c'est pas ça les gens doivent savoir que les Congolais a droit de jure de s'éminerer de sa richesse et lorsque vous ne travaillez pas bien on doit vous interpeller on doit vous condamner c'est ça même le début de la démocratie c'est ça même l'état des droits c'est cela l'état des droits ça commence avec avec tout le monde ça a commencé d'abord dans la maison à la présence de la république c'est là que ça commence avec l'interpellation et les arrestations de l'ancien directeur de cabinet ça a commencé là-bas il ne faut pas que les gens pensent que ça ça commence aujourd'hui ou ça commence avec Matata Pognon comme si mais ça c'est un constant la plupart des gens qui ont été condamnés pour détournement pour des faits avérés mais la population attend qu'ils remettent l'argent qu'ils ont détourné mais souvent on condamne parfois et après on commence à muer les peines ou à réduire les peines et finalement peut-être qu'il y aura des mesures de grâce et ces gens-là ils ne remettent souvent pas l'argent de montants cités dans le cadre du détournement vous savez quand on cite ces montants-là ça fait mal quand vous vous imaginez que les Congolais le plus petit des Congolais n'a rien il suffit de prendre le salaire d'un michel vous verrez que ça ne représente pratiquement pas grand-chose mais des montants qu'on vous cite 205 millions de dollars 45 millions de dollars 70 millions de dollars mais parfois ça répète il faut être Congolais pour sentir cette peine-là en vous et là où ça complique c'est que la justice a ses caprices lorsqu'on dit qu'il y a quelqu'un qui est condamné la loi lui reconnaît le droit d'introduire des recours il y a des voies de recours qui lui sont réservées alors lorsque ces voies de recours là ne sont pas encore vidées on ne peut rien faire c'est comme ça qu'il peut aller en appel il peut aller en cassation c'est lorsque la peine devient irrévocable qu'on peut maintenant l'exécuter selon les dispositifs du jugement qui les condamnent c'est cela donc vous comprenez que quand on dit ce n'est pas qu'ils vont aller avec cet argent-là quand on dit on ordonne la confiscation de ceci ou de cela c'est déjà une condamnation mais il faut qu'elle soit définitive pour que l'on procède à la confiscation ou à la récupération de ces sujets d'esclaves c'est ça aussi la justice et souvent ça traîne ça traîne la justice est l'élante elle est lante et là c'est caprice lorsque vous allez en appel parfois vous ne savez pas fixer votre dossier c'est pas au juste de fixer à votre en lieu de place de celui qui est condamné lorsque vous ne savez pas faire diligence c'est cela aussi mais c'est qui est vrai ma tête n'a pas travaillé seul il a travaillé dans un cabinet et sous le label justement du premier ministre n'est-ce pas premier ministre entouré de ministres donc si je vois bien l'interpellation de l'ancien premier ministre Augustin Matata Pognon va provoquer d'autres interpellations oui vous savez le procureur général a les mains libres il a ses mains libres pour inviter n'importe qui parce qu'il a la mission de rechercher la vérité au fait il y a un principe en droit il veut que lorsqu'il y a doute on libère le terme de l'infraction au lieu de condamner un énonçant et pour arriver à protéger les droits de la défense le procureur général est appelé à inviter tout le monde c'est-à-dire lorsque vous êtes cité il vous invite lorsque votre nom apparaît il vous invite il vous auditionne il vous confronte lorsqu'il y a un document qui fuit il doit l'analyser il vous l'oppose donc c'est tout ça pour arriver effectivement à établir la culpabilité voilà pourquoi j'ai dit à tous ceux qui s'agitent tous ceux qui pensent qu'il y a une main noire derrière c'est de la politisation il y a ceci chasse à l'homme d'être calme ce n'est qu'à l'instruction mais l'instruction ça peut prendre le temps que ça peut prendre et même aller au-delà de 2023 aussi longtemps que le procureur général n'aura pas réuni tous les éléments là-là ne lui donne pas un délai il doit réunir tous les éléments parce que c'est lui en fait l'avocat de la société on peut même aller de report en report à la huitaine à la quinzaine non non celui-là il n'y a pas encore de report celui-là c'est au cabinet là c'est d'abord celui l'instruction comme je dis la phase d'instruction c'est une phase préjuridictionnelle c'est chez lui au bureau dans son bureau qu'il invite des gens qu'il confronte des gens il établit des PV c'est lorsqu'il aura rassemblé tous les éléments qu'il pourra maintenant envoyer les dossiers à la cour pour des audiences à ce moment-là c'est la juridiction des décisions lui il n'a pas de décision lui il est en train de rechercher encore les éléments pour asseoir la culpabilité ou pas pour asseoir la culpabilité ou pas s'il n'y a pas de culpabilité il est il est libéré et puis c'est fini c'est à dire que à ce moment-là le dossier est classé sans suite le dossier est classé sans suite voilà puisque nous parlons vous avez à un moment donné parlé de l'IGF l'inspection générale des finances de l'avis de certains observateurs ils estiment que l'IGF ne travaille que dans quelques provinces seulement et on ne touche pas d'autres et pourtant des indices des détournements sont déclarés dans d'autres provinces je vais citer pour être plus clair l'IGF travaille plus dans le Okatanga dans les lois là-bas et dernièrement la province orientale mais les autres provinces là c'est de vous par exemple dans la province dans le grand équateur il y a des indices de détournements il faut que l'IGF aille aussi vérifier là-bas pourquoi seulement beaucoup d'émissions dans les quelques provinces là mais ailleurs peut-être même pas une je crois que votre chaîne c'est de la chaîne nationale les inspecteurs de l'IGF nous suivent s'ils ne sont pas allés par-ci par-là nous leur demandons d'y aller mais c'est aussi vrai que des grandes sociétés sont aussi concentrées de ces côtés là font aussi les billes par exemple Anitoury Anitoury a des grandes sociétés nous avons le bois qui est en train d'être exploité bon je n'y vais pas entrer je ne suis pas un agent de police ou de la justice moi je donne l'information c'est un constat de l'occasion que l'IGF s'intéresse se concentre plus à quelques provinces de la république et d'autres peut-être c'est son plan de travail je ne sais pas oui bon comme nous ne sommes pas inspecteurs de l'inspection générale des finances nous demandons qu'ils aillent partout où ils peuvent rendre un bon service à la nation convolée vous savez aujourd'hui ces inspecteurs là sont à féliciter nous avons quand même une réserve aujourd'hui et ils travaillent bien quand ça augmente comme ça nous devons les féliciter parce qu'au moins aujourd'hui là tout celui qui a une responsabilité il se dit bon ces inspecteurs là risquent de passer par chez moi et ils travaillent bien voilà quand même c'est déjà quelque chose pour les convolés lorsque vous avez quand même cette conscience là si je mets la main ici je peux être interpellé c'est déjà un bon début de commencement alors si l'on doit chuter on doit conclure avec vous donc les dossiers l'évée des immunités et des matats à pognon ce n'est pas une affaire politique non 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 que ce qu'ils disent arrête de les faire comme je venais de les démontrer ici je vous ai montré comment ça ça s'est fait et par moments nous nous sommes dit que c'était nos amis sénateurs qui voulaient empirer la situation nous nous avons nous avons autorisé l'instruction pour nos collègues mais ils sont en liberté ils vont là-bas ils reviennent avant qu'on ne les fasse ils étaient déjà partis là-bas ce n'est pas la fin du monde pourquoi refuser d'autoriser qu'on instruise qu'on vérifie les faits est-ce que le procureur général était allé à Bougangolo ou voir est-ce que le procureur général lui il était dans l'étude les sénateurs sont libres quand même ils sont libres en fait ce que nous ne voulons pas comprendre c'est quoi c'est que l'on comprenne que chaque institution doit travailler autant nous interpellons les ministres autant nous interpellons nous sommes chargés de contrôler de contrôler autant aussi nous devons permettre à la justice de faire son travail même s'il s'agit même quand il s'agit de nous-mêmes même quand il s'agit de nous-mêmes je peux aujourd'hui commettre une infraction parce que les infractions lorsqu'elles viennent elles ne s'annoncent pas en sortant si je peux conner je suis au volant je peux conner quelqu'un et pour ça je dois être entendu je ne vois pas alors l'Assemblée nationale elle a dit non parce qu'elle a connu nous devons les protéger non nous ne devons pas nous protéger dans les mâles quand même c'est cela le problème nous ne devons pas nous protéger dans les mâles ça c'est de 1 de 2 il ne faut pas politiser un dossier judiciaire comme moi vous savez qu'il y a eu 205 millions de dollars d'inapidés dans le projet Bukangaloso comme moi vous savez que cette histoire des aérienisations c'est un fait créer les vrais il y a des victimes qui n'ont pas été indemnisées alors que les fonds ont été décaissés et lorsque le procureur dit que je vérifie c'est pas là vous parlez de politisation je crois que c'est de la mauvaise foi je rappelle que les sénateurs le dossier du sénateur Matata Pognon est en instruction au parquet général parce que il a exercé en son temps comme premier ministre et c'est quand il était premier ministre qu'il est victime de la aérienisation vous savez c'est cette politique qu'avait mise en place le maréchal Mobutu pour d'abord la nationaliser s'il faut le dire comme ça les entreprises publiques on a même des possédés étrangers des entreprises on a donné aux nationaux et ces victimes là on devait les payer les indemniser et la justice je vais pas entrer dans l'instruction estime que certaines de ces victimes n'ont pas été payées il n'y a pas eu des vrais il y a eu des vrais fausses victimes et on doit tirer les dossiers au clair à part ces dossiers il y a d'autres dossiers mais qui ne figurent pas dans les réquisitoires on devait en principe associer ces dossiers de la aérienisation à d'autres dossiers qui sont soulevés par exemple l'Assemblée nationale a été claire sur le dossier de Bucangalonzo l'Assemblée nationale a autorisé à la justice d'instruire d'instruire les dossiers justement des députés nationaux Louise Nungamissosi et René Lumbouki alors est-ce que vous avez un message à passer on va de nous séparer le message c'est celui-ci le procureur général comme je disais a un rôle c'est rechercher les infractions pour les répression il recherche les infractions vous pouvez ne pas déposer une plainte mais vous êtes victime d'un fait lorsqu'il est au courant que ce fait-là est infractionnel il met la main sur l'auteur c'est sa mission originaire nous ne devons pas aujourd'hui chercher à limiter cette mission-là il est libre de rechercher les infractions et lorsque ces infractions-là sont établies de soumettre l'auteur devant la cour ou les causes de tribunaux pour qu'il soit jugé et voyons ça sous cet anglais-là qu'est-ce qui pense qu'il y a politisation il y a main noire il y a chasse à l'homme il y a bête noire cesse de le faire c'est de l'intoxication il veut seulement intoxiquer notre peuple je demande à ce peuple congolais d'être aujourd'hui fier de ce que le travail s'est fait au moins pour qu'il recouvre son droit le peuple congolais a droit à la vie il a droit à l'éducation à la bonne santé et tout cela demande qu'il y ait quand même des fonds ces fonds-là c'est ces fonds-là qui sont des tournées de gauche à droite pour lesquels l'IGEF travaille aujourd'hui et les instances judiciaires sont au travail Mesdames, Messieurs c'est par ici que nous terminons cette émission question d'actualité qui recevait pour vous l'honorable Jean-Pierre Kayembe Ilunga député national élu de Kananga dans la province du Kassai central donc c'est avec lui que nous avons échangé sur cette question de lever des humilités et de l'instruction qui se trouve au parquet général auprès de la cour constitutionnelle voilà merci de nous avoir suivis excellente sur le programme sur votre télévision et du nouveau à Kinshasa le complexe hôtelier Tremplin Royal sous Kanamasoro vous qui désirez passer des nuits inoubliables l'hôtel Tremplin Royal vous offre un service de haute qualité de chambre moderne répondant aux standings internationaux salon et salle de bain bien équipé votre sécurité est assurée les portes électroniques et même un coffre fort dans la chambre Tremplin Royal dispose d'un restaurant VIP des plats de différents goûts à un prix hors conquérant de boissons de toutes marques accompagnées d'une musique douce ce n'est pas tout pour vos déplacements Tremplin Royal met à votre disposition une voiture pour tous vos déplacements et un groupe électrogène industriel pour faire face à la coupure d'électricité pour vos cérémonies des mariages des collations spectacles et autres événements Tremplin Royal met à votre disposition une salle de fête de 300 places avec un décor de couleur selon votre choix nous sommes situés au numéro 23 de l'avenir aérodrome dans la commune de Baroumbou référence stade municipal de Baroumbou pour tout contact appelez-nous au 081-570-78-00 09-98-55-22-96 et salémane le complexe hôtelier Tremplin Royal le confort et le nôtre sous Kanamasolo chez Tremplin Royal Kanoka Kaei ma mission TV le miroir du mort C'est parti de la commune c'est parti de la commune